Bonjour à tous. Une jeune Française tuée par son compagnon en Italie. Explication dans cette vidéo. Perchée sur les hauteurs de la commune de la Salle, dans le Val d'Aost, la vieille église semble le vestige d'un temps oublié. On y accède par un chemin étroit et raide qui grimpe à flanc de collines, à l'ombre des arbres en fleurs. Ce vendredi 5 avril, deux randonneurs ont décidé de visiter cet endroit abandonné, objet d'innombrables légendes dans le pays. En arrivant aux portes du village fantôme d'Equilivaz, ils posent leur sac pour admirer le paysage. Huit ruines de bâtiments en pierre, cernées par une végétation dense, se dressent sur un tapis de renoncule couleur jaune soleil. Miraculeusement nés au milieu d'un enchevêtrement de troncs morts. Au loin, le bruit sourd de la cascade du freinet trouble à peine le silence du lieu. Les deux randonneurs pénètrent dans l'église. Le toit en ardoise est à moitié effondré, le bâtiment ouvert aux quatre vents. Dans la demi-obscurité, une forme inattendue apparaît sur le sol de terre battue. On dirait quelqu'un qui dort, allongé en position fétale. Les randonneurs s'approchent. Il s'agit d'une jeune femme, vêtue d'un legging et d'un sweatshirt. Une campeuse venue s'abriter du froid et qui s'est endormie ici ? L'étrange immobilité du corps intrigue les visiteurs. De même que l'auréole sombre qui marque son contour. Quelques pas de plus confirment leur intuition funeste. Le sommeil dans lequel est plongé cet inconnu est de ceux dont on ne revient pas. La malheureuse a été tuée, poignardée de plusieurs coups de couteau à la gorge et au ventre. Sa mort mystérieuse va bientôt déchaîner les patients dans cette tranquille vallée du nord de l'Italie. Dans les heures qui suivent la découverte du cadavre, la zone est investie par des dizaines de carabiniers, d'experts de la police scientifique. Le décès remonterait à quelques jours, une semaine tout au plus. Autre constat, la position de la victime n'a rien de naturel. C'est vraisemblablement son meurtrier qui l'a disposé ainsi, sans qu'on sache pourquoi. Dans un sac à dos abandonné à proximité, on trouve une clé SP portant une étiquette au nom d'Oriane Lesson. Est-ce le nom de la morte ? En attendant que cette piste soit ou non confirmée, les enquêteurs questionnent les gens du coin. Ils reconnaissent le visage de la jeune femme. Quelques jours avant sa fin tragique, elle avait été vue dans les parages en compagnie d'un homme aux cheveux bouclés et à la peau mate. « Elle était très belle mais semblait souffrante », explique un villageois. « Je l'ai trouvée émaciée. » Elle et son amie étaient entièrement vêtues de noir, genre gothique. « J'ai pensé en les voyant, ils ressemblent à deux vampires. » Catherine, serveuse au restaurant Papa Grand, a également croisé la route du couple. Le mardi 26 mars, ils se sont assis dans la salle et ont demandé le menu, en italien. « La jeune fille voulait un plat végétarien, mais nous n'en servons pas. J'ai vu qu'ils avaient du bois dans leur sac, comme pour faire du feu. Ils ont finalement pris des croissants et du café. Ils m'ont ensuite demandé l'heure de passage du bus qui traverse toute la vallée. » La serveuse se rappelle que ses clients ont voulu la payer avec un chèque français. « Étaient-ils originaires de l'Hexagone ? » On en a confirmation au bout de 48 heures, quand la victime est officiellement identifiée. Il s'agit bien d'Oriane Lesne, 22 ans, originaire de Saint-Priest, dans le Rhône. Le garçon vu en sa compagnie correspond à la description de son petit ami, Tema Soeb. Un Italien d'origine maroco-égyptienne qui fait immédiatement figure de suspect potentiel. Entre-temps, l'autopsie a confirmé la thèse du meurtre. Un détail toutefois intrigue, aucune trace de lutte ou de violence n'a été relevée sur les lieux du crime. Ce qui, très vite, suscite des rumeurs. Le look gothique des deux jeunes, l'endroit où le meurtre a été commis sont pour certains la preuve d'un rite ésotérique, voire d'un sacrifice humain. De fait, l'Église désacralisée des Kilivaz excite depuis longtemps les imaginations dans la vallée. Il se murmure, entre autres, que des cérémonies sataniques s'y tiendraient. La jeune Française a-t-elle été mise à mort par des adorateurs du diable ? Cette piste, bien qu'apparemment fantaisiste, est étudiée au même titre que d'autres par les enquêteurs. Mais à mesure que les investigations avancent, une hypothèse s'impose et supplante bientôt toutes les autres. Elle est d'une banalité affligeante et nous ramène sur Terre. On l'a dit, la dernière personne vue en compagnie d'Oriane est Emma Soeb, un jeune homme de 21 ans et à Fermo. En Italie, d'un père égyptien et d'une mère marocaine. Son profil est à première vue tout sauf celui d'un criminel. Après son bac, Emma est venu s'installer à Grenoble pour suivre des études de dentiste. C'est durant un séjour à Lyon qu'il a rencontré Orianne et leur relation, amorcée en 2022, semble avoir été riche en passion et en orage. D'après la mère de Emma, qui les a hébergés, les deux amants ne cessaient de se séparer pour mieux se réconcilier. Puis, en janvier 2024, une ligne rouge est franchie, Orianne dépose plainte contre son petit ami, l'accusant de violence. Le 13 janvier, Emma est placé sous contrôle judiciaire, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Prévu pour le mois de mai. Une mesure assortie d'une interdiction formelle d'entrer en contact avec Orianne. Et cependant, le 25 mars, c'est bien ensemble, main dans la main, que les deux jeunes grimpent dans un car-blabla-car à destination de l'Italie. Ils sont contrôlés par des policiers en poste à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc, lesquels les laissent repartir après avoir vérifié leur identité, mais sans entrer leur nom dans leur fichier. Pourtant, ce jour-là, Tema Soeb est déjà officiellement recherché, depuis quelques heures. Par la police française pour avoir doublement enfreint les conditions de son contrôle judiciaire. Il ne s'est pas présenté au commissariat pour son pointage hebdomadaire. Si le jeune Italien avait été arrêté à ce moment-là, Orianne, certainement, serait encore en vie aujourd'hui. Car tout indique que c'est bien lui, lors d'une dispute, qui a porté les coups de couteau fatal. Selon le procureur général d'Aost, Lucas Eccanti, cité par les médias italiens, le meurtre a été commis dans l'église en ruine le 26 mars. Ajoutons que si le couple s'est rendu à cet endroit, ce n'était nullement pour accomplir on ne sait quel rituel diabolique. Mais seulement pour assouvir sa passion de l'urbex, l'exploration très en vogue des lieux abandonnés. Localisé grâce à son téléphone, Tema Soeb a été interpellé à Lyon dans la nuit du 9 au 10 avril. Son avocat, maître Julien Paris, nous a expliqué que la justice française ne s'intéressait pour le moment qu'à un seul volet de l'affaire. La violation de son contrôle judiciaire dans le cadre des accusations de violences domestiques dont le jeune homme faisait l'objet. Tema devra rester en détention provisoire jusqu'au procès, attendu pour le 3 mai. Ensuite la question de son extradition vers l'Italie se posera. Ce sera certainement de l'autre côté des Alpes qu'il sera jugé pour le meurtre d'Oriane. Mais pas besoin d'aveu circonstancié pour comprendre déjà ce qui s'est passé, le 26 mars dernier, dans le huis clos de l'église abandonné. N'en déplaise aux amateurs de mystère et d'ésotérisme, Satan n'est pour rien dans la mort d'Oriane. Il s'agit d'un féminicide, un de plus. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.